19 millions d'abonnés mobiles à ce jour en Côte d'Ivoire, selon des données de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Un nombre d'abonnés mobiles qui croient un peu plus chaque année. Pourtant, des failles et insuffisances du point de vue qualité de service des maisons de téléphonie mobile laissent perplexe plus d'un consommateur. Le réseau n'est pas bon. Souvent ça crache, souvent la pomme des réseaux ça passe pas. Il y a l'impression qu'on a distribué les puces juste pour vendre. Quand tu appelles, souvent, le crédit ne dure pas et puis ça se coupe. Et puis on te prend beaucoup d'argent. Un peu chèque quand même, il faut qu'il diminue un peu parce qu'apparemment la population n'a pas d'argent. Des imperfections effectivement notifiées par les responsables de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Cependant, toujours selon la RTCI, les services offerts au cours de l'année 2013 sont de qualité nettement supérieure à la campagne 2012. Les opérateurs, d'une façon générale, ont fait des efforts par rapport à la campagne de 2012. C'est vrai que ce que nous recherchons n'est toujours pas atteint. Nous avons pu présenter ici les résultats de 2013 et avec un classement à l'appui qui montre que certains opérateurs se sont vraiment très bien comportés. Les résultats de l'audit à 2013 de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile ont également permis de révéler que le secteur de la téléphonie a permis l'insertion professionnelle de 3401 personnes. Des pénalités allant jusqu'à 3% du chiffre d'affaires sont également prévues pour les compagnies qui n'atteindront pas les normes de qualité de service recommandées. Merci. 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 Merci.